Nicolas Demorand Relecteur et Joseph Relecteur Bonsoir ! En tout cas, la femme africaine, la maman africaine, qu'elle veut être belle, elle est belle. Qu'elle veut être douce, elle est ? Douce. Qu'elle veut être gentille, elle est ? Mais qu'elle est fâchée, elle est ? Surtout quand elle porte une robe comme ça, et puis elle attache tout là à côté. Un enfant va prendre le témoignage dans la maison. Et puis d'abord, elle commence par les menaces, les mamas africaines. Elle commence toujours par les menaces. « Hé, hé, si tu couds, tu es mort. » « Si tu couds, tu es mort. » Les gars, de vous à moi, si tu ne couds pas aussi, tu es mort. Donc tu vas courir un peu, pour espérer reporter ta mort. C'est dans ça, maintenant elles sont, elles sont son âme secrète. Je suis pied droit. Elles sont missiles sur l'air. Et puis elles mesurent ta nuque. En fait, quand elles te regardent, c'est pas toi elles voient, c'est ton papa elles voient. Sauvage, toi et ton papa, vous avez venu me tuer dans la maison là. Mais moi, je vais vous tuer avant que moi, je meurs. Et puis elles lancent. Si elle t'a raté, c'est l'épilepsie. Si elle t'a eu, c'est fineraille. Parce que c'est une nuque mais elle vise. Hé, les mamans africaines. Non. Ça, c'est quand tu couds. Maintenant, si tu ne couds pas, qu'elle est à côté de toi et puis elle va te taper. Et puis tu dribbles. Ou bien tu te protèges. Tout le quartier au courant. Et puis tu dis. Ouuuh. Vénon ! Mon enfant, elle est frappée. Vénon ! Vénon ! Vénon ! Vénon ! Vénon ! Vénon ! Les mamans africaines, surtout, elles ont des soeurs, des cousines ou bien des copines dans le quartier qu'on appelle les tantis. Les tantis. Si tu te sors de l'école ou bien tu vas d'une balade et puis tu reviens et puis tu vois les chaussures comme ça devant votre porte. Faut pas partir. La tantis est là-bas. Elle entère manger ta chèvre, ta maman. La tantis va te torpiller jusqu'à tout. Ils vont te frapper le jour-là. Mais souvent je me pose des questions, je dis, avant là, quand on était petits, et puis il y a des tantis qui venaient. Mon mari, mon bébé, mon mari, et puis tu avais honte. Depuis qu'on a grandi là, je ne les vois plus. Est-ce que vous les voyez encore? Ah! Maintenant, on est prêts pour être mariés. Aïe! Elles sont au courant. Non, avant on a souffert quand même. Surtout quand ta maman va te frapper et puis tu rentres chez le voisin. Voisin, il faut le faire sortir. Voisine, on nous respecte au quartier. Il dit, c'est mon enfant? Voisine, il ne faut pas faire ça. C'est à cause de toi, voisin. C'est à cause de toi. Je vous attends. Toi aussi, tu es là-bas. Depuis 16h jusqu'à 23h. Et puis à un moment, le tonton t'accompagne. Quand il veut te taper la porte, il touche même sa rande. Tiens, elle vient. Tellement elle est prête, elle n'a même pas bouclé. Quand vous rentrez comme ça, voisin, ça va, tu l'as envoyé. Voisine, il ne faut pas le frapper. Mais non, non, tu ne m'as pas lu. Non. Tu es au courant. En fait, c'est le nom qui envoie par là. Depuis que tu ne m'as pas lu, j'ai compris. Il ne fait rien. Quand le tonton est parti, tu as envie de lui. Tonton, il faut rester. Il faut rester. Il s'en va. Quand il ferme, il n'a même pas fini. Vous-même imaginez ce que la vieille va faire. Et ce qui va tuer, avant quand on était petits, quand les visiteurs venaient à la maison, « Ouh, c'est toi le petit de Jeanne. Tu es mignon. Il te donne l'argent. » Et puis la vieille dit, « Donne-moi, il va te donner après. » Je ne sais pas si vous êtes dans cette salle-là. Depuis qu'on était petits jusqu'aujourd'hui, l'argent que nos mamans ont pris avec les visiteurs, elle dit, « Ils vont te donner après. » Depuis que vous avez grandi là, si tu es dans la salle et que tu n'as pas encore reçu ton argent, t'enlèves la main. Et suis-moi ma première association pour aller encaisser la maman ! Sous-titrage Société Radio-Canada